Masquinongé ou Masquinongé, c'est le nom d'un des multiples lacs du Québec, l'un des 500 000 lacs du Québec. 500 000, impressionnant, non ? Donc, le lac Masquinongé, c'est un de ces lacs qui se situe dans les Lanaudières, à une heure de Montréal, un lac de 10 km² seulement, à l'échelon du Québec, un petit lac. Masquinongé, c'est le nom indien d'un gros brochet, le requin de l'eau douce qu'on trouve aussi dans le Mississippi, peut-être y en a-t-il ici, et c'est à quelques kilomètres de ce lac, enchassé dans les collines, dans les montagnes, à côté de Saint-Gabriel-de-Brandon, que se trouve la ferme de Michel-Noël, un grand homme à la chevelure blanche et au sourire québécois, un grand chien noir, tout noir, sur la définition duquel notre discussion commence, « Un berger allemand », selon l'écrivain. On est directement dans l'ambiance de ses livres, dans un de ses romans, « Houch, houch », la police montée du Canada et les gardes-chasses sont venus fusiller au matin les chiens de traîneau pour sédentariser les Indiens de force. Une scène extrêmement forte qui m'a beaucoup ému. Michel-Noël a vécu cette scène en direct parce qu'il est à moitié algonquin, il est métisse, et c'est chez les Indiens qu'il a grandi. Ici, le masquinongé est revendiqué par les Atikamekw, les algonquins, eux, sont plus à l'ouest, à cheval sur l'Ontario et le Québec. Michel-Noël a eu plusieurs vies, trappeur et moucheur, écrivain, chercheur, sociologue, conseiller politique, etc. Un homme qui a voyagé dans sa tête et dans son corps. La première question, elle coule de source. Vous vous dites québécois mais d'origine amérindienne. Pourquoi ? Parce que j'ai des ancêtres amérindiens, mon père était d'origine amérindienne, ma mère aussi. Alors moi, je suis métisse et je pense que ma culture première est la culture amérindienne parce que je suis né en Abitibi, donc je suis né dans une communauté amérindienne et j'ai vécu les 14 premières années de ma vie. Alors je pense que c'est au cours des 14 premières années de notre vie qu'on est modelé, qu'on est… tout le reste, tout ce qui vient après dépend beaucoup, beaucoup de ce qu'on a vécu au cours de nos 14 premières années. Et puis moi, j'ai toujours eu une grande fascination pour le monde amérindien, le monde dans lequel j'ai vécu. Aujourd'hui, avec le recul du temps, je me dis qu'à ma naissance, j'ai en quelque sorte hérité de la culture de mes ancêtres. Toute la question de connaissance, de spiritualité, de façon de voir, de façon de penser. Et puis qu'aujourd'hui, je suis devenu un passeur, un passeur de culture, un passeur de tradition. Et que tout ça, ben, j'ai hérité ça de mes ancêtres. Alors je suis très, très, très content d'être métisse. Pour moi, c'est un titre de noblesse. Et je suis content aussi de mes origines françaises et autres parce qu'on est tous métissés à différents niveaux. Ma langue première, c'est le français parce que ma mère parlait français. Donc c'est en ce sens-là que je me définis comme un écrivain québécois d'origine amérindienne. On est nombreux, dans mon cas, excepté que les gens ne le reconnaissent pas tous, ou même il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas conscients. Mais on a eu ici un ethno-botaniste qui s'appelait Jacques Rousseau. Et puis Jacques Rousseau, il disait, c'est lui d'ailleurs qui a créé le Jardin botanique à Montréal avec Marie-Victorin. Ça, ça a été, je pense, notre premier encyclopédiste, vraiment, qui a enseigné plus tard à la Sorbonne. Mais Jacques Rousseau disait, secouez l'arbre généalogique des Québécois, vous allez voir tomber plusieurs plumes. Alors il faisait référence comme ça à nos origines amérindiennes. Quand vous êtes à l'étranger, parce que les Français vous connaissent, vous êtes venu plusieurs fois en France et notamment participer à Saint-Malo aux journées des écrivains voyageurs. Oui. Vous vous sentez, quand vous prenez votre passeport, vous prenez l'avion à Dorval, c'est qui qui s'en va là-bas? C'est l'amérindien ou c'est le Québécois? C'est moi, Michel Noël, avec ce que je suis. Moi, contrairement à beaucoup de confrères et de consœurs, je n'ai jamais été déchiré par cette question d'identité. J'ai toujours su qui j'étais, ce que j'avais à faire dans la vie. J'ai toujours eu une idée assez claire de là où je m'en allais. Et puis pour moi, je le disais au départ, il y a cette question de fierté. J'ai travaillé longtemps au ministère de la Culture, au gouvernement du Québec, et j'avais les dossiers autochtones, les dossiers des Amérindiens et des Inuits, développement artistique et culturel. Mais j'étais toujours dans une position où j'étais cadre, cadre supérieur. J'étais toujours dans une position où j'avais autour de moi des gens qui aussi étaient cadres. Et vous savez comment ça fonctionne dans la fonction publique. D'abord, il faut faire bien attention à ses arrières, tout le temps se surveiller et défendre ses dossiers. Et moi, je défendais mes dossiers amérindiens comme si c'était la seule chose que j'avais à faire au monde. Et aujourd'hui, je rencontre des confrères, des consœurs qui étaient avec moi à l'époque, puis il me disait « Michel, on te trouvait tellement courageux, tu t'élevais là, tout seul, comme si tu défendais la cause la plus importante au monde. » Je n'ai jamais eu conscience, moi. Je faisais ce que je pensais que je devais faire. Alors, ces origines amérindiennes, moi, je suis content, je suis fier, je l'assume. Et comme je le disais au départ, je pense, j'ai compris ça plus tard, mais cette mission de transmettre ces connaissances-là, ce que je fais de multiples façons, par mes conférences, par les rencontres avec les gens, par les livres que j'écris. Et j'ai décidé, un jour, il y a déjà pas mal longtemps, de consacrer presque toute ma vie littéraire à écrire pour la jeunesse. Exact, c'est la question que j'allais vous poser. À écrire pour la jeunesse. Parce que j'ai compris qu'il fallait que ça change, et que la perception que les gens avaient des Amérindiens et des Inuits, il fallait que ça change. Et je me suis rendu compte que, quand j'allais dans des classes, puis je voyais des petits bonhommes, puis des petites filles, puis tout ça, que c'étaient les décideurs de demain. C'est eux qui, dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce sont eux qui vont être les gens de pouvoir, les gens qui vont pouvoir prendre des décisions, s'il y a des changements apportés dans la société, c'est eux qui doivent le faire. Alors je le fais avec une espèce d'altruisme, si je peux dire. Je leur parle, puis je leur dis, écoutez, là, plus tard, c'est vous qui allez être à ma place. Puis je ne veux pas être remplacé par n'importe qui. Puis là, je leur dis quelle sorte de jeune je veux avoir plus tard. Puis je leur donne des pistes, puis des causes, puis des valeurs, donner des valeurs humaines aux enfants. Mais cela dit, est-ce que le fait d'écrire pour des jeunes, pour des enfants, ça n'occulte pas un peu une révolte un peu dure? Parce que Hush Hush, c'est le roman de votre existence, en fait. C'est presque autobiographique. Tous mes romans sont, dans une certaine mesure, autobiographiques. Il faut, moi, pour écrire un élément, un déclencheur, et je vais partir de quelque chose que j'ai vécu. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la ligne de trappe. C'est un crash, un avion, en milieu nordique. Alors quand je travaillais chez l'usine Witt, j'ai eu trois crashes. Je suis tombé trois fois en avion. Moi, j'ai toujours été le chanceux, celui qui s'en est sorti, et celui qui, à cause de sa culture et de ses connaissances, en forêt. Parce que quand on a un crash, il n'y a pas un avion qui vient tout de suite. Des fois, ça prend trois jours, quatre jours, une semaine, avant qu'on puisse s'en tirer. Il faut savoir manger, il faut savoir vivre avec la nature, il faut savoir trouver un abri, faire du feu. Et moi, je savais tout ça. Alors, mais je me suis servi de ces trois crashes-là. J'en ai fait un, et j'ai fait La ligne de trappe. L'autre roman que j'ai fait, À la recherche du bout du monde, bien, il y a une teneur, je dirais, spirituelle. Je pense qu'à chaque fois qu'on écrit un roman, il faut que ce roman-là soit au diapason de ce qu'on est, d'où dans la vie, sur notre chemin. Et il y a un aspect spirituel important dans ce... chercher le bout du monde, finalement. Il est où, le bout du monde? Il est à l'intérieur de nous. Et quand on marche, on marche... La route sur laquelle on marche, c'est notre route intérieure. Des gens vont faire des pèlerinages à Compostelle. Bien, moi, j'ai fait mon pèlerinage dans la toundra. J'ai marché dans la toundra, tout seul, ou avec des inuits, puis tout ça. Et c'est ce qui m'a inspiré, ce roman-là, À la recherche du bout du monde. Mais revenons à Hush-Hush. Oui. Il y a une séquence qui est vraiment terrible. Très dure. Très, très dure. C'est celle où la police montait, les gardes forestiers... Ils tuent les chiens. Tout l'ensemble des chiens de la tribu. Oui, oui, oui. C'est vrai. Il n'y a pas de rébellion. Non. Comment c'est possible, ça? Ce n'est pas dans la mentalité des peuples autochtones, puis ce le serait aujourd'hui. Aujourd'hui, les Amérindiens ne tolèreraient pas ça. Les jeunes Amérindiens se révolteraient aujourd'hui face à un geste comme celui-là. Mais à l'époque où on a une conception du temps, une conception de l'espace, tout à fait différente de ce qu'on a aujourd'hui, les gens étaient... Les Amérindiens avec lesquels j'ai vécu à l'époque étaient d'une tolérance. Ils étaient d'une patience absolument extraordinaire. Et puis, quand c'est arrivé, ça a été humiliant. Très, très humiliant pour les Amérindiens que de vivre ça. Mais il n'y a pas eu de révolte comme telle. Aujourd'hui, ça gronde. Ça gronde aujourd'hui parce que les Inuits... Parce que ça s'est passé là où j'étais. Mais ça s'est passé ailleurs aussi. Partout où les Amérindiens étaient isolés. Ces endroits isolés, ce sont les endroits où on faisait les coupes forestières. On faisait des coupes à blanc. On faisait les coupes à blanc sur les territoires des Amérindiens. On flottait le bois. L'eau était sale. Plus moyen de pêcher. Les tracteurs faisaient des routes à travers des lignes de trappe des Amérindiens. On coupait le bois. Les coupes à blanc, les oriots s'en allaient. Les castors changeaient de place. Les Amérindiens qui étaient déjà pauvres, c'était comme une peau de chagrin. Il n'y avait plus... Il n'y a rien à faire. Alors, ce que les compagnies forestières ont fait, c'est que quand les gens coupaient le bois, les Amérindiens venaient. Puis ils venaient avec leurs chiens, les traîneaux à chiens. Et puis ça leur permettait de voyager. C'est incroyable. On peut faire 50, 60, 70 kilomètres l'hiver avec nos chiens. Alors, ils se sont demandé, pour les sédentariser, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, on va tuer les chiens. Ils ne pourront plus voyager. On a tué les chiens comme on a tué les bisons dans l'Ouest pour détruire une culture, pour détruire un peuple. Quand on a voulu passer le chemin de fer, le grand tronc qu'on appelle à l'époque, pour admirer ou ce qu'on a demandé, à réunir les deux frontières, les deux extrémités du pays, on a dit, ah, un chemin de fer. Puis on a construit le chemin de fer sans tenir compte qu'on passait à travers des territoires des peuples autochtones. Et les peuples autochtones vivaient avec le bison. On a détruit le bison. On a tout tué. Bon. On a fait ici, à peu près, à une autre échelle, on a fait à peu près la même chose en tuant les chiens pour empêcher les Amérindiens de déranger ou d'aller sur les coupes, là où on faisait les coupes de bois. Oui, mais Michel Noël, il y avait votre chien, la Louvre, qui était dans ceux qui auraient pu mourir. Oui. Et quand on est jeune comme ça, quand on a, vous aviez peut-être 13, 14 ans, à ce moment-là. Oui, peut-être un petit peu plus jeune, mais disons que c'était entre 10 et 13 ans, oui. Et vous vous êtes laissé, j'allais dire, endormir par le réflexe de la communauté qui est... Ben, c'est-à-dire que, moi, c'est mon père. C'est mon père qui décidait. C'est lui qui était le chef de la famille. Et ce qui est arrivé à l'époque aussi, c'est que, lui, Joseph Armand Bombardier a créé la première... Ben, c'est pas la première, mais un prototype de motoneige. Et... Ski-dou. Un ski-dou, à l'époque. Et puis... Alors, c'était au printemps. Puis lui, M. Bombardier, était à Valcourt. Et puis, il n'y avait plus de neige. Et il y avait ce prototype. Il ne pouvait pas le tester parce qu'il n'y avait pas la neige qu'il fallait. Il a téléphoné à un ami qui habitait dans la baie de James, du côté ontarien de la baie de James. C'était un curin. Et il dit au missionnaire, « Curé, est-ce qu'il y a de la neige chez vous? » Le curé lui dit, « Nous, de la neige, on en a. On en a pratiquement à l'année. » Alors, il est parti avec son camion, son prototype derrière. Et il est allé jusqu'en Ontario, à un endroit qui s'appelle Timmons. Il a pris le train, parce qu'il y avait un train, à ce moment-là, qui allait dans le nord, jusqu'à un endroit qui s'appelle Ottawa-Piscate, qui était la communauté. Et là, il a essayé son ski-dou. Il a essayé sa motoneige. Et c'était performant. Il était content. Bien, savez-vous, ce qu'il a fait, c'est que ça lui coûtait moins cher la laisser là que la ramener. Alors, il l'a donné au curé. Puis le curé lui a donné un ami qui était attrapeur. Et ça s'est répandu. Là, on a su, parce que là aussi, les chiens s'étaient fait tuer dans la baie de James, puis tout ça. Et ce sont les Amérindiens, avec mon père, puis tous ces gens-là, qui, les premiers, ont placé des commandes pour avoir des ski-dous, des motoneiges. Et la motoneige a remplacé le chien, de telle sorte que la perte du chien, ça n'a pas eu... C'est les Inuits, parce que ça a pris beaucoup de temps avant que les motoneiges aillent du côté des Inuits. Il y a des gens... Je ne sais pas mal... Actuellement, vous savez que les Amérindiens, les Inuits, poursuivent le gouvernement fédéral et la gendarmerie royale, d'abord pour qu'on fasse la lumière, pourquoi on a tué tous les chiens, puis ensuite, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont perdu le seul moyen de transport qu'ils avaient. Ils sont morts suite à ce carnage. C'est un véritable carnage. La famille... De mémoire comme ça, le nom, c'est Jolson, non? Celle qui rentre de la trappe, elle n'a rien. Parce que sur son territoire, on a déboisé... On a déboisé... Oui, Rankin. 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 Tom, Tom Rankin. Tout ça, là, ce sont des gens que j'ai connus. Ce sont des personnages avec lesquels j'ai vécu. Tom Rankin et compagnie, tous les gens. Moi, des fois, dans la vie, je vais croiser une personne. Et cette personne-là me laisse quelque chose. Ça peut être une rencontre très, très rapide. Ça peut être visuel. Et souvent, cette personne-là revient dans mes romans. Il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça. Puis j'ai toujours besoin de connaître. Mais le nom de mes personnages, c'est très, très, très important. Parce que je pense, comme pensent les Amérindiens, que le nom qu'on a est très significatif. D'abord, si on est au printemps, si on est un enfant d'hiver, un enfant d'été, un enfant de printemps, ça, la saison, c'est très important. et puis le nom qu'on nous donne. Parce que, souvent, chez les Amérindiens, on va regarder un enfant. Ce sont les grands-parents qui, traditionnellement, donnaient le nom, puis ils regardaient l'enfant. Et puis, à partir du comportement de l'enfant, puis tout ça, on lui donnait un nom. Un nom qui pouvait changer en cours de route. Alors, j'ai fait un petit peu la même chose avec mes romans. dans « L'homme de la toundra ». Parce que, quand on écrit, on n'a pas besoin de connaître le nom de notre personnage qui s'appelle Jean-Pierre Robert. On écrit, puis tout ça, ça se place, puis tout ça, puis on sait qui est là. Mais, à un moment donné, il faut mettre des noms. Alors, moi, j'avais ce personnage qui était un grand-père qui vivait dans la toundra au nord de Shefferville, et puis je n'avais pas de nom. Et puis, à un moment donné, j'ai une amie qui est montagnaise, qui est innou, et qui chante, et elle m'invite à son spectacle. Et je m'en vais à son spectacle. Puis c'était bon, elle chante dans sa langue, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle s'arrête. Puis elle dit, écoutez, là, j'ai comme un flash, il faut que je vous parle de mon grand-père, de Shefferville. Puis mon grand-père, il s'appelle Joachin. Hé! J'ai dit, quel cadeau elle me fait! C'est ça que je cherche. Et maintenant, quand je lis ce livre-là, je sais qui c'est, c'est Joachin. C'est le personnage, c'est le nom que je cherche. Alors tous les noms dans mes romans me viennent comme ça. Je pourrais faire un arbre généalogique avec tous les noms des personnages, puis souvent, le même va revenir, il va changer de nom, mais c'est le même personnage qui va revenir. Mais Michel Noël, c'est un nom amérindien? Non. Est-ce que c'est... Oui, attendez, attendez, je vais vous raconter, je vais vous raconter quelque chose. C'est que Jacques Cartier avait des neveux et à chacun de ses voyages, ses trois voyages, ses neveux venaient avec lui. Ses neveux sont des Noël. Entre Jacques Cartier et Champlain, 1534, 36, 42 et 1608 ou 1603 quand il est venu, 1601, 1603 quand il est venu, ce sont les Noël qui, avec tout le bagage que leur avait laissé leur oncle, faisaient la traite des fourrures et de l'huile, parce qu'on s'éclairait avec l'huile de phoque ou le pont, sur la côte du Labrador. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de relations avec les peuples autochtones. On ne sait pas quelle sorte de relation, mais au moins, ils étaient obligés d'utiliser les services des peuples autochtones. Alors, à un moment donné, on s'est retrouvé avec beaucoup d'Amérindiens qui portaient le nom de Noël. Pourquoi? Parce qu'on peut changer de nom dans la culture des peuples autochtones, la culture traditionnelle des peuples autochtones. C'est un beau nom. Noël, c'est un sacré beau nom. C'est le nom de la fête. C'est le nom du solstice. C'est le nom de la lumière. Noël, c'est le retour de la lumière. Tout ça, ça a impressionné beaucoup, beaucoup des Amérindiens. Donc, plusieurs ont pris le nom de Noël. Et étant donné que les L sont difficiles dans les langues autochtones, c'est devenu Noé. Alors, aujourd'hui, il y a des grandes, grandes, grandes familles amérindiennes qui portent le nom de Noé. Et ce sont les descendants de ces Noëls-là, de l'époque, ou des Amérindiens qui ont pris le nom de Noël. Et puis ensuite, pardon, ensuite, pour une histoire plus récente, j'ai toute la généalogie, d'abord, il faut démontrer qu'on est d'origine Amérindienne si on veut avoir nos papiers, nos cartes, et puis toutes ces choses-là. Alors, toute ma généalogie est faite et j'ai toute la descendance des origines. Moi, je suis plus Amérindien du côté de ma grand-mère que du côté de mon père, du côté des Noëls. Puis c'est encore plus important d'avoir une généalogie féminine que d'avoir une généalogie masculine. De telle sorte que je suis d'origine Amérindienne et mes enfants et mes petits-enfants sont aussi inscrits comme étant, faisant partie de la communauté métisse, autochtone, de la région d'où on vient, qui est la région de Maniwaki et on a tous nos cartes et on a nos cartes par fierté. Et puis, quand on se fait reconnaître comme autochtone, c'est pas pour avoir des privilèges parce qu'il n'y en a pas de privilèges, mais c'est surtout parce qu'on a un attachement à nos ancêtres, un attachement à l'histoire et qu'à chaque fois que l'occasion se présente, on fait la promotion des peuples autochtones ou on prend la défense parce que souvent on est dans des réunions familiales ou autres puis il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire contre les peuples autochtones. Alors là, si on fait partie de ce mouvement-là, si je veux, on se lève puis on prend la parole puis on dit moi je suis d'origine amérindienne et on défend nos intérêts et l'intérêt de notre peuple. Mais donc, vous êtes un écrivain voyageur par nature parce que la culture même des amérindiens elle est nomade. Je suis nomade. Mais jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que le nomadisme? C'est quoi être nomade? Aujourd'hui, on pense que quelqu'un qui est nomade c'est quelqu'un qui voyage puis quelqu'un qui part puis qui fait des longues distances puis tout ça. Moi, je pense que le nomadisme c'est une philosophie, c'est une conception de la vie. C'est évident. Évidemment, c'est se déplacer puis aller ailleurs puis tout ça. Mais c'est d'abord une conception. Il y a des gens qui me disaient « Les Amérindiens ne sont plus nomades parce qu'ils ne partent pas en canot puis ils ne font pas 100, 200, 500 kilomètres. » Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais le faire en canot ou le faire en avion, prendre trois mois pour le faire ou prendre cinq heures pour le faire, ça ne fait pas de cette personne-là quelqu'un qui est moins nomade dans son esprit, dans son cœur, dans sa conception de l'environnement, dans la conception des gens. Moi, je pense que le nomadisme c'est une conception de la vie, c'est une philosophie. Et je suis évidemment nomade aussi parce que j'ai voyagé. Si on prend l'autre côté de la médaille, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je pense que si on me disait « Quelle est la plus belle invention des temps modernes? » Je dirais « L'homme, l'être humain a inventé l'avion. » Et quelle belle invention. Ça nous a permis d'aller partout, partout à travers le monde. Je suis ethnologue. Ça nous a permis de connaître les autres. Ça nous a permis d'échanger avec les autres. Ça nous a permis de nous enrichir. Malheureusement, c'est une belle, belle invention si on avait gardé cette belle invention uniquement pour voyager. Mais là, on en a fait une arme. On a eu beaucoup, beaucoup de belles inventions de l'homme. Finalement, ça devient une arme. Ça, c'est l'aspect que, regardez le World Trade Center, ce sont des avions. Ça m'a tellement, tellement fait mal. Ça m'a fait mal à mon humanité quand j'ai vu ça. J'ai dit, « Ah, utiliser une si belle invention de l'homme, de l'être humain, pour faire, poser des gestes aussi barbares que ça. » Ça, ça, j'ai trouvé. Évidemment, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir des armes. je trouve que la plus belle invention de l'humanité, c'est la parole, qu'on puisse parler. C'est ce qui fait qu'on est différent des autres. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. C'est ce qui fait qu'on évolue, qu'on est sage, qu'on est intelligent. Puis tout ça, l'invention de la parole. Puis c'est pour ça que je me suis donné comme mission d'écrire, mais aussi de parler. Oui, mais parce que votre production est très vaste. En fait, vous êtes multimédia. Oui. Vous avez tout fait. À peu près. Mais pourquoi vous continuez à écrire alors qu'on dit que maintenant c'est l'image qui prime? Moi, je ne suis pas prisonnier de ça, l'image. Bien sûr, ce que j'aimerais, c'est que prenez un beau roman comme ça ici, que ça devienne éventuellement qu'on en fasse un film, je suis certain. Mais je trouve que... Vous avez collaboré à des films. Oui, j'ai collaboré à des films, puis encore aujourd'hui, à l'occasion, je fais un scénario. excepté que je me suis rendu compte que moi, ce n'était pas le cinéma. Je trouve qu'un livre, c'est éphémère, mais ça dure plus longtemps qu'un film. Les films que j'ai faits ont connu une bonne diffusion en France, ici, tout ça, mais ce n'est pas comme un livre. Je trouve que ce n'est pas... et puis, à part de ça, le film, c'est dur. Ce n'est pas facile de tourner un film. Ça prend des sous, des sous, des sous. Ça prend de l'argent, il faut trouver de l'argent. Il y a tellement de ficelles. Le temps que j'ai pris, moi, à attacher les ficelles pour trouver le 500 000 $ ou le million de dollars que ça prenait pour faire un film, j'écris trois romans. Alors, si j'ai le choix entre les deux, j'ai plus de plaisir à écrire mes romans qu'à produire des films. C'est pour ça que j'ai choisi beaucoup plus de l'écriture. Les gens me font souvent cette remarque, c'est que je dis aux gens, puis aux jeunes, surtout, vous savez, on a tous une petite voix intérieure. C'est la voix de notre conscience. Elle est importante, cette petite voix-là. Il faut l'écouter. Moi, toute ma vie, j'ai écouté la voix de ma conscience. Et puis, je ne me suis jamais, jamais trompé. Je n'ai jamais fait d'erreurs très, très graves. Puis, j'écoute ma conscience. Puis, je dis aux enfants de l'écouter cette voix-là aussi. Puis, moi, la voix de ma conscience, elle me dit d'écrire. Et puis, je rencontre des gens puis je leur parle. Puis, je leur dis, quand vous lisez, souvent, si vous n'avez pas rencontré l'auteur, c'est une petite voix anonyme. On voit ça des fois en avion, les gens, on les voit lire, on voit presque le mouvement des élèves puis tout ça. Puis là, il y a une petite voix anonyme qui fait qu'ils sont en train de lire. Mais moi, la plupart des gens qui m'entendent parler me disent, maintenant, on lit tes livres, puis c'est toi qu'on entend. c'est ta voix. Puis moi, je me suis dit, je suis d'une civilisation orale. J'aurais pu continuer à parler, à parler tout le temps comme ça. Mais un jour, je me suis dit, je pense qu'on devrait être en mesure d'écrire comme on parle et qu'on devrait être en mesure de trouver des mots qui sont aussi beaux, aussi justes, aussi mélodieux que la voix peut s'être. Et quand on me fait ce compliment-là, je me dis, j'ai réussi. Je suis un compteur. Puis quand on lit mes livres, on m'entend. Non, vous êtes un compteur. Ça, c'est indéniable. Mais je vais vous poser une question un peu brutale. Là, j'ai sur la table vos deux derniers livres. Oui. Tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que j'avais lu vos romans sur ma tablette, vous avez eu l'air un peu déçu. Non. Ah, sur la tablette? Non, ce qui m'a déçu, vous m'avez dit que ce sont un peu difficiles à trouver. C'est ça qui m'a déçu. Oui, oui. Si vous m'aviez dit, ah, je les ai trouvés, c'était pas compliqué. Non, c'est vrai que c'est difficile à trouver. C'est ça, que ce soit sur la tablette, au contraire. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur les nouvelles technologies. Mais moi, et puis moi, je suis aussi, je ne suis pas nouvelle technologie. J'arrive tout juste à faire mes traitements de textes, à écrire, puis à faire mon courriel. Je trouve que c'est une belle invention, le courriel. Ça permet de communiquer avec les gens. Heureusement, ma femme, elle, est très bonne et je ne sais pas combien de fois par jour, elle vient me dépanner. Je lui dis, Sylvie, viens, ça ne marche plus. Elle me règle tout ça. Mais je vois une chose. Je regarde un petit peu au fil de ma vie. Vous êtes un observateur. Et après, vous transmettez, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est très juste ce que vous dites parce que moi, j'ai toujours été spectateur. Depuis ma naissance, je regarde. Je suis spectateur. Je vois les choses. Je pense que je vois des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui regarde mais qui voit des choses que les autres ne voient pas. C'est quelqu'un qui écoute et qui entend une musique que d'autres ne voient pas. C'est quelqu'un qui touche, c'est quelqu'un qui sent, c'est quelqu'un qui goûte. Et ça, c'est mon grand-père, amérindien, qui m'a appris ça. Il m'a dit, Michel, si tu apprends à regarder, à écouter, à sentir, à toucher avec tes mains, tout ça, puis si tu apprends à aimer tout ça, tu vas parler aux arbres. Puis parler aux arbres, c'est tout le monde de la spiritualité puis tout ça. Puis tu vas être bien, tu vas être bien dans la nature, tu vas être bien pour toi. Et ça, j'ai fait ça toute ma vie. et j'ai été spectateur. Puis ça me fait plaisir de dire ça parce que je dis aux enfants, je dis, si vous vous ennuyez dans la vie, vous allez être déçus de vous-même. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'avec toi-même, tu t'ennuies. Tu t'ennuies de toi. Si tu savais regarder, si tu savais écouter, si tu savais sentir, puis tu t'ennuierais jamais, tu ne trouverais jamais, jamais le temps long. Moi, je voyage beaucoup dans les aéroports puis j'ai longtemps voyagé tout seul. Dans les aéroports, je m'assois et je regarde et je vois des choses parce que c'est très émouvant l'aéroport. C'est comme le quai de la gare. C'est très émouvant. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui se... C'est un lieu très, très émotif. Les gens qui se quittent, les gens qui se retrouvent, qui ne sont pas vus depuis longtemps, puis tout ça. Et il y a les amoureux, puis il y a des gens qui échangent des regards. Et puis quand on sait regarder, on voit tout ça. C'est très amusant. Et puis ça nous inspire. Puis plus que ça, je veux dire, moi je viens d'un milieu amérindien, je viens... Je ne veux pas faire de particularité sur le milieu amérindien, mais je viens d'un milieu très dur. Je sais ce que c'est que l'alcoolisme, je sais ce que c'est que la violence familiale. J'ai vu des choses dans mon enfance très, très, très difficiles. Mais je me suis toujours considéré, comme je le disais tout à l'heure, comme un spectateur de ça. Puis je me disais, c'est pas ça la vie. Il y a autre chose dans la vie. Puis je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'enfants qui sont comme moi j'étais. qu'on regarde tout ça, regarder la violence, on dit, l'être humain n'est pas fondamentalement un être violent. L'être humain est bon, est bon, tout ça. Puis, alors toute ma vie comme ça, j'ai regardé, 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 mais on fait ça de façon inconsciente. Ça fait partie de notre personnalité, de notre culture que de regarder. Et ensuite, je transpose. Puis ma grand-mère me racontait toutes sortes d'histoires. Il y a ceci de très, très particulier en milieu amérindien, c'est qu'on pose une question et pour vous répondre, on vous raconte une histoire. Aujourd'hui, on... C'est une chance énorme, ça. Ah, c'est une chance absolument extraordinaire. Moi, je pourrais, aujourd'hui, je ne sais plus combien... De toute façon, peut-être que j'en invente aussi. Mais on me pose une question, je raconte une histoire. Mais tout le monde fait ça. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Parce que vous avez des dictionnaires, aujourd'hui. Puis vous allez à l'école. Puis on vous pose une question, on dit, va dans le dictionnaire. Puis tu regardes le dictionnaire, puis c'est très technique. Bon, j'ai dit aux enfants, qui peut me décrire ce que c'est que l'amour? Puis là, bon, on essaie. Bien, j'ai dit, moi, je vais vous raconter une histoire d'amour. Je leur raconte une histoire d'amour. J'ai dit, maintenant, vous savez ce que c'est que l'amour. Parce que je vous ai raconté une histoire. Quelle belle façon d'apprendre. Ma grand-mère, on allait aux bleuets, aux fraises, aux framboises, puis tout ça. Bien, à un moment donné, mon père me disait, si tu vas voir ta grand-maman, pose-lui une question. On est responsable de ce qu'on sait et de ce qu'on veut savoir dans la vie. On ne sait pas tout. Si tu ne veux rien savoir, ne pose pas de questions. Mais si tu veux savoir quelque chose, ne gêne-toi pas, pose des questions. Puis j'allais voir ma grand-mère, puis on allait aux bleuets, aux fraises, aux framboises. Puis je dis, grand-maman, les framboises ou les bleuets, d'où ça vient, ça, les bleuets? Et là, il s'arrêtait. Puis pendant une demi-heure, elle me racontait l'histoire. Puis finalement, ce qu'elle me racontait, c'est l'histoire d'Adin et Ève, le premier homme, la première femme, parce que la fraise est au cœur de l'amour. Parce que la fraise a la forme d'un cœur. Parce que dans les fruits sauvages, c'est le plus sucré. Parce qu'on associe l'amour, le sucre, on mange du chocolat, on mange du... Puis en anglais, sugar, sugar daddy, puis toutes ces choses-là, puis bon. Et là, elle m'expliquait, avec le soleil, avec les nuits, puis tout ça, elle me racontait une belle histoire qui était... Mais quelle belle façon d'apprendre en se racontant des histoires comme ça. Et à un moment donné... Vous ouvrez beaucoup de pistes, à chaque fois. Mais là, je voudrais qu'on revienne aux nouvelles technologies. Parce qu'on reviendra... Ah, j'aimerais ça vous parler des nouvelles technologies, pour vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense que quand j'étais petit, il y avait cette petite communauté. Puis on pensait que c'était le monde. C'était ça, la petite communauté. On ne savait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui se passait ailleurs. Il y a eu... Dans ma vie, il y a eu... Je suis né en 1944, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a eu des militaires qui sont revenus, qui nous racontaient un petit peu ce que c'était en Europe, l'Italie, bon, tout ce qui s'était passé en France, en Allemagne, puis tout ça. On élargissait comme ça, graduellement, nos horizons. On se rendait compte qu'il y a des humains ailleurs. Bon. Et moi, je trouve, je fais un grand saut dans l'histoire, quand même, de 50 ans, 60 ans. Je trouve que c'est important de savoir qu'on n'est pas les seuls. Et puis là, avec les nouvelles technologies, je peux savoir tout ce qui se passe partout à travers le monde. Et puis on a des problèmes partout à travers le monde. Puis on les connaît, nos problèmes. Puis pourquoi on les connaît, c'est à cause des nouvelles technologies. Prenez la fièvre, actuellement, Ebola. Bon. On sait que ça existe maintenant. Il y a 50 ans, on n'aurait pas su que ça existait. Puis là, on peut avoir, en tant qu'être humain, je pense que les nouvelles technologies, pas tout de suite, là. Là, on voit le plus mauvais, des fois, des nouvelles technologies. Et puis ça, voilà. Je trouve, là, qu'on s'en va vers... Si on a, en tant qu'humanité, à aller vers un monde meilleur, ce sont les nouvelles technologies bien utilisées qui vont nous sauver. Parce qu'on va prendre conscience que la pollution, par exemple, c'est pas rien qu'ici, c'est pas rien que dans notre cour, c'est partout à travers le monde, c'est en Chine, c'est aux Indes, c'est partout. Et que là, du point de vue humanitaire, humanité, c'est l'humanité qu'il va falloir pouvoir réagir. Il n'y a que les nouvelles technologies qui peuvent faire réagir l'humanité. Ça nous prend... Il faut qu'on se rallie derrière une cause commune. C'est pas compliqué. C'est compliqué, mais... Si on décidait sur la Terre qu'il n'y aurait pas de guerre, on règle tous nos problèmes. Tous, tous, tous nos problèmes. C'est utopique, actuellement, de penser ça. Mais peut-être qu'un jour, les nouvelles technologies nous faisant prendre conscience des problèmes qui sont des problèmes planétaires, parce qu'avant, on ne pouvait pas prendre conscience des problèmes planétaires. À cause des nouvelles technologies, aujourd'hui, on peut. Et je pense que là, il y a une piste, puis j'espère que l'être humain va être assez... Bon, l'être humain n'a pas inventé ça pour rien. Il a inventé ça pour répondre à un besoin. Puis moi, je pense qu'éventuellement, c'est ça qui va nous sauver si on a à être sauvés. Mais moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé avec les nouvelles technologies. Moi, je suis ami sur Facebook avec les Indiens de Opticiwan qui sont sur Facebook. Obidjuwan. Obidjuwan. Oui, OK, oui. J'ai été les voir. Oui. Et ils ont tous des tablettes. Oui. Dans votre communauté originelle, à vous, c'est la même chose? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est... Le monde amérindien est nouvelle technologie. Pourquoi? Parce que... Puis ça aussi, c'est un aspect très positif. C'est parce qu'ils sont isolés. Et ça, ça nous sort de l'isolement. Les tablettes, d'abord, allez voir, vous dites Obidjuwan, mais toutes les communautés le sont. Ils discutent entre eux. Idle No More, c'est ça? Oui? Idle No More? Oui. Oui, mais ça, ça a été un mouvement. Je ne suis pas certain que... Ben, Idle No More, c'est répandu puis c'est allé partout, partout dans les communautés. Ça a été connu. Mais... Ce n'est pas dû aux nouvelles technologies? Ben, si c'est connu, c'est dû aux nouvelles technologies. Parce que il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce mouvement-là aurait été un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y aurait pas eu ce support qui vient d'un petit peu partout. Ce sont les nouvelles technologies qui ont réussi à répandre la nouvelle et puis... Et là, tout le monde s'est engagé. Finalement, ce qui s'est passé, ça a beaucoup plus provoqué une prise de conscience et des discussions entre les Amérindiens eux-mêmes. parce qu'encore là, ça posait un problème, I don't know more, parce que la personne qui a décidé de prendre la tête du mouvement est une personne qui n'était pas très transparente elle-même. Alors, ça... Est-ce que... le messager n'était pas à la hauteur de la cause qu'elle défendait? Puis ça, ça pose des problèmes. Ça a été la même chose quand il y a eu la crise d'Oka dans les années 90 ou je ne sais pas. C'est que... Puis ça arrive encore aujourd'hui. Souvent, souvent, on parlait tout à l'heure que nos politiciens ne sont pas des visionnaires puis ils manquent d'envergure puis tout ça. Souvent, il y a un politicien qui va partir avec une cause mais on sait qu'il n'est pas à la hauteur de la cause qu'il défend. Des fois, c'est de l'opportunisme. Alors, I don't know more, c'était un petit peu cette chose. Mais au moins, au moins, les gens étaient tous au courant. Voilà. Mais les cris, les Inuits, les Algonquins parlent ensemble maintenant à travers ce mouvement. Grâce aux nouvelles technologies ou ça se faisait déjà avant? Ça se faisait très peu avant. Il n'y avait pas les moyens. on ne pouvait pas avant soit par téléphone ou des choses. Il y a très longtemps, je ne sais pas, disons qu'il y a plus de 100 ans, 100, 150 ans, les gens étaient tous, vivaient de chasse et de pêche. Les gens se déplaçaient beaucoup. Beaucoup de communautés amérindiennes ont des frontières communes ou qui se chevauchent, des fois pour plusieurs kilomètres. Donc, les gens étaient amenés à se rencontrer comme ça. Moi, dans la communauté où j'habitais, dans le parc de la Véranderie, tous les vieux trappeurs parlaient cinq ou six langues. Parce que, sur leur territoire, quand ils partaient, ils rencontraient des Atikamekw, ils rencontraient des Icri, ils rencontraient des Inus, ils finissaient, mais ça restait quand même comme ça, en vase clos. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout ça, les gens sont tous, ils sont tous sur Facebook. pour que moi je trouve ça très, très, très intéressant parce que je suis sur le même réseau que ces gens-là. Puis, à un moment donné, je ne suis pas très Facebook parce que je trouve que ça gruge... Vous avez une page quand même. Oui, mais ça gruge du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui veut s'occuper de sa page Facebook puis tout ça. Bon, mais j'aime bien quand c'est l'anniversaire d'un, je lui souhaite bon anniversaire, bon anniversaire, puis tout ça. Puis ça, il y a des retours de ça. Mais je vois, moi, les gens qui sont sur Facebook puis les gens communiquent entre eux dans leur langue. Ça, c'est bon. Si on peut sauver les langues amérindiennes, c'est d'amener les gens à communiquer davantage et puis les nouvelles technologies, ça fait ça. Ça fait... Et surtout, ça sort de l'isolement. Moi, il y a longtemps, longtemps, il y a peut-être 50 ans de ça, j'organisais des voyages en France pour des Amérindiens. Et on était allé à Toulouse. La ville rose. La ville rose. Et puis, la ville à côté Blagnac, la ville de l'aéronautique, j'avais des liens dans ce coin-là. J'avais amené plusieurs jeunes Amérindiens, une quinzaine de jeunes Amérindiens, puis on était allé dans des quartiers où il y a des maghrébins. C'était banlieue, ça portait un numéro 98 ou 88, je ne sais trop, mais c'était bon. Et puis, il y avait des blocs appartements, puis il y avait des jeunes maghrébins, puis tout ça, puis il y avait des petits ateliers au sous-sol, au rez-de-chaussée, puis on était allé les voir. Et quand je suis revenu, je fais une rencontre avec un petit briefing, et ce dont les Amérindiens avaient pris conscience, c'est qu'ils n'étaient pas la seule minorité au monde. Puis ça, ça ne fait rien que 30 ou 40 ans, je ne sais pas. Hey, Michel, on est tellement contents d'avoir appris. Ici, on est la seule minorité, alors que quand on va en Europe, puis on se rend compte qu'il y en a d'autres qui sont minoritaires, puis des minorités, il y en a partout. Juste cette prise de conscience-là, c'est déjà, mais c'est voyagé. Aujourd'hui, on voit ça, aujourd'hui, on ne pose plus la question, mais les nouvelles technologies, c'est ce que ça apporte aussi, cette ouverture, cette connaissance sur le monde. Alors moi, je vois ça de façon positive. Alors moi, je voudrais vous poser la dernière question, enfin, on pourrait parler pendant des heures. Ce qui m'a beaucoup frappé en lisant votre curriculum vitae, si je puis dire, c'est que vous auriez souhaité être docteur en gastronomie amérindienne. Manque de chance, vous avez fait la thèse, mais il n'y avait personne pour faire passer l'examen. Oui. Ben, c'est-à-dire que, quand j'ai eu le temps de faire ma thèse de doctorat, je me suis dit gastronomie amérindienne. Parce que, avec mon père, on partait, on allait en forêt, et puis, mon père était le premier dans la communauté à avoir une auto, puis il y avait les routes des compagnies forestières. Puis on arrêtait, là, il y avait une rivière, on jetait notre ligne à l'eau, on attrapait un poisson, on faisait un petit bout, on s'arrêtait, puis là, on faisait frire le poisson, puis on mangeait le poisson. Et c'était bon, c'était tellement bon. Puis ensuite, je voyageais dans la baie de James, un peu plus tard, puis il y a des Amérindiens, des Cree, qui habitent sur des îles, puis qui font sécher le poisson, puis le saumon, des beaux saumons, tout roses. On entrait dans le tee-pi, dans la tente, puis sur le plancher, c'était un tapis de conifères, de branches, de rameaux de conifères, ça sentait bon, il y avait le feu, il y avait le thé, il y avait le pain, la bannique, et puis là, on mangeait avec nos mains, comme ça, on mangeait du saumon fumé. C'est bon. Moi, je me disais, dans le restaurant de la Tour Eiffel, je ne retrouverais jamais, jamais ça. c'est tellement bon, puis manger, il y a aussi l'environnement qui compte, puis quand la nourriture, elle est faite avec amour, l'amour, ça se goûte, l'amour, ça a un goût. Et puis, je regardais, c'était toujours avec mon désir de faire connaître les cultures des peuples autochtones, je regardais, bon, la France, c'est culturel, la gastronomie française, ça fait partie de la culture, c'est le raffinement des Français, bon, la même chose, on commençait à connaître les Chinois, puis on a eu Expo 67, la gastronomie d'un petit peu partout, puis je me disais, bon, bien, pour faire connaître, si moi, je faisais connaître la gastronomie amérindienne, je ferais connaître aussi les bases de la culture des peuples autochtones, et c'est dans ce sens-là que j'ai fait ma thèse de maîtrise, excepté que, quand j'ai présenté ma thèse, j'en avais, je ne sais pas, 400, 500 pages, j'avais tout étudié, comment faire la cuisson, comment faire un feu de bois, comment cuire à l'extérieur, comment apprêter les animaux, c'était complet, mais le seul spécialiste dans le domaine de l'alimentation, il venait de Terre-Neuve, puis c'était un spécialiste de la morue, c'était important à l'époque, la morue, puis ça, puis là, il me fait venir à son bureau, puis il regarde ça, puis il dit, écoute, Michel, il dit, je vais vous dire bien honnêtement, il dit, moi, il dit ça, je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie, puis là, il avait fait des lignes, puis des points d'interrogation en rouge, il ne pouvait pas vérifier, lui, qu'un panier, une écorce de bouleau, on pouvait, de telle façon, on pouvait faire cuire, on pouvait faire bouillir, il était très honnête, il n'était pas en mesure de... Et puis, c'est l'époque où j'ai commencé à publier des livres, à l'époque, j'ai fait toute une série d'albums qui s'appellent « Les Papinachois », qui sont des classiques aujourd'hui de la littérature jeunesse, j'ai été un des premiers à consacrer ma vie à écrire pour les jeunes. C'est le banque de ciné? C'est comme une bande dessinée, oui. Et puis, alors j'ai trouvé que... Et puis moi, je ne m'en allais pas dans l'enseignement. Si j'avais poursuivi ma carrière dans l'enseignement, un doctorat, pour moi, ça aurait été important. Mais je ne me destinais pas... Je trouvais que c'était important. J'ai enseigné toute ma vie, mais d'une autre façon. J'ai enseigné par mes livres. Je suis un pédagogue, mais à travers mes livres, puis à travers mes conférences, puis les ateliers que je donne. Alors, j'ai trouvé que c'était moins... C'était plus urgent à l'époque. Alors, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des parties de ma thèse de maîtrise et je les ai publiées dans des articles, ou à droite, ou à gauche, ou des choses comme ça, de telle sorte que ça m'a beaucoup servi. Alors, si vous aviez une définition à faire de cette gastronomie amérindienne, quelle est la caractéristique essentielle de cette gastronomie-là? Bien, je pense qu'elle rejoint beaucoup, beaucoup la gastronomie de tous les peuples aujourd'hui. C'est retour à la nature, retour aux aliments frais. Bio. Bio. Bien oui, ça ne pouvait pas être plus bio que ça, qu'on retrouve autour de nous. Vous savez, manger du castor, manger du chevreuil, manger de l'orignal. Puis moi, j'ai ce privilège d'être ici sur la route de Manoan, puis tout ça. Alors, j'ai mon congélateur qui est plein, j'ai de l'orignal. J'ai un monsieur qui va me trapper 3, 4, 5 castors par année. Alors, je vais bientôt, on ne trappe pas actuellement, on va trapper un peu plus tard, je vais chercher mon orignal. À l'époque où il y avait beaucoup de caribous, j'avais mon caribou qui arrivait par avion. Puis moi, étant d'origine amérindienne, donc, je ne suis pas... Vous avez des droits? J'ai mes droits pour ce qui est de l'alimentation. Maintenant, c'est des droits que d'autres peuvent avoir aussi s'ils vont à la chasse, s'ils ont des permis, puis tout ça. L'important, c'est de ne pas en faire un commerce. Mais j'aime ça, recevoir des gens à la maison puis leur faire manger du castor parce que les gens ont toutes sortes de préjugés. Puis bon, ils partent d'ici puis ils sont contents puis on a bien mangé puis c'est bon du castor. Tout est dans la façon dont on apprête. Alors, je pense que c'est une cuisine résolument contemporaine, moderne et puis qui utilise des produits frais. Il y a des sauces, il y a des choses comme ça? Oui, il y a des sauces, mais ce ne sont plus... Ce ne sont pas des sauces... Il y a des sauces qu'on peut épaissir avec le sang ou des choses comme ça. Par exemple, on fait cuire un guèvre, on laisse le sang à l'intérieur, donc ça fait épaissir. Et puis, c'est aussi une cuisine qui emprunte à d'autres cuisines. Le pain amérindien qu'on appelle la panique, bien, c'est inspiré des pains que les gens mangeaient sur les bateaux à l'époque, les bateaux anglais, écossais, surtout. Bon, puis aujourd'hui, on utilise aussi de la farine, on utilise des choses qu'on apprend, mais c'est une gastronomie. Ce qui est intéressant, c'est... Moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est aussi l'environnement, la façon de manger. Les gens ne sont pas au courant de la façon dont mangent les Amérindiens parce que très peu ont accès. Il reste quand même que le monde amérindien est un monde assez isolé. Moi, j'ai amené beaucoup, beaucoup de gens en milieu amérindien, en forêt, souvent sous la tente ou même dans les maisons maintenant qu'on se construit en forêt et on mange avec amour. On aime manger. On mange avec respect parce que la nourriture que l'on mange est une nourriture sacrée. Puis c'est toute la différence au monde aussi. Prenez ici, sur la ferme, je veux... j'ai un petit potager et puis c'est le temps des tomates. puis je vais chercher une tomate et je mange la tomate. Cette tomate-là, elle est très, très particulière. Elle est sacrée parce qu'elle est dans une certaine mesure. Elle est issue de la terre mais elle est issue de mes mains puis elle est issue de la sueur de mon front. J'ai travaillé ma femme puis moi puis tout ça pour cultiver. C'est pas comme quand on va à l'épicerie puis on achète une tomate. Il n'y a pas de traçabilité de la tomate. On ne sait pas d'où vient une tomate. C'est une tomate. Il y a des jeunes aujourd'hui qui boivent du lait puis ils ne savent pas qu'une vache ça existe. Ils boivent du lait. Ils ne savent pas d'où ça vient ou des choses. Alors que le chasseur, lui, qui s'en va à la chasse, qui pendant une journée, deux jours, des fois, n'a rien à manger parce qu'il n'a pas tué d'animal. Et puis à un moment donné, il voit un caribou, il vise avec sa carabine et puis il tue le caribou. Vous imaginez la valeur que cette viande-là a que ce caribou. Il ne peut pas faire autrement quand il arrive auprès du caribou pour le dépasser de s'agenouiller près du caribou puis dire merci. Merci mon frère parce qu'on est tous frères, on est tous interreliés dans la nature puis tout ça. Vous savez, s'il n'y avait pas eu le saumon, il y a beaucoup de peuples qui n'existeraient pas. On doit la vie au saumon. On doit la vie au caribou aussi. On doit la vie... Moi, je pense qu'il faut reprendre conscience de l'importance de ces choses-là dans notre vie. Ça, c'est un message qui est purement, excusez-moi de le dire comme ça, canadien. Vous avez une nature extraordinaire. Je pense que, oui, on a une nature qui est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Excepté que cette nature-là, elle existe ailleurs aussi. Vous savez, vous allez au Tibet. Moi, je regarde... La seule chose que je regarde à la télé, c'est des reportages sur le canal Évasion, par exemple, ou des choses comme ça, ce qui se passe au Tibet ou en Amérique du Sud aussi, beaucoup, beaucoup chez les Autochtones de l'Amérique du Sud, puis tout ça. Ils sont aussi en contact, connectés à une nature qui est très, très près. Moi, je pense que c'est possible. Je ne connais pas assez bien toutes les autres régions du monde, mais on a ce privilège. On a cette chance ici d'avoir cette nature qui est absolument extraordinaire. Et même là, moi, la nature que j'ai connue quand j'étais jeune est encore plus extraordinaire que celle que l'on connaît aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on avait des animaux. Il y en avait, des animaux sauvages. Il y avait du poisson. Aujourd'hui, on mange du poisson. Il n'y a presque plus de truites sauvages, même ici, dans les régions, puis tout ça. Tous les lacs réals massés ici, puis toutes les bourvoiries, l'actoraux, la région dont vous parliez tout à l'heure, puis tout ça. C'est presque partout ensemencé. Bon. Alors, on n'a plus ces animaux sauvages. À l'époque, on avait des arbres. Si vous avez vu, peut-être que je fabule aussi, parce qu'on a tendance à fabuler. Mais on avait des pins, on avait des arbres. C'était magnifique. C'était gros, gros, gros. Vous faites le geste de la tête du tronc. Oui, je fais le geste. Il faudrait être trois comme moi à se tenir par la main pour arriver à faire le tour du tronc de cet arbre-là. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à l'époque, on était dans une société d'abondance. On a coupé les arbres, on a coupé les géniteurs, les plus beaux, les plus gros, parce que c'était plus payant. On a pêché le saumon, on a pêché les plus gros puis les plus beaux, parce que c'était... Il y a un leader amérindien de la région d'Ougien qui s'appelle William Comanda qui est décédé il y a deux ou trois ans. Puis il disait... Il parlait aux Blancs dans ses conférences puis il disait, le jour où vous allez avoir attrapé, vous allez avoir pris le dernier saumon, vous allez voir qu'avec votre argent, vous n'aurez pas grand-chose à manger. Puis c'est une belle leçon de vie, ça. Il faut protéger son environnement. À un moment donné, l'argent, ce qu'il voulait dire William, c'est que l'argent, ça ne se mange pas. Tu ne peux pas aller à la banque puis sortir 10 000 $ puis le manger. Puis à un moment donné, si on détruit tout, tout, tout ce qu'il y a autour de nous comme ça, qu'est-ce qui va nous rester à manger de bon et de sain? C'est ce que lui, dans sa culture, c'est le message qu'il voulait transmettre aux gens. Alors, c'est la même chose. Moi, j'ai vu des beaux arbres, j'ai vu des belles forêts, j'ai vu des belles rivières. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe. L'Abitibi. Même si? En Abitibi, ça existe encore. l'Abitibi. Beaucoup, beaucoup. Vous savez, moi, la région du Québec, qui m'a le plus impressionné, ça a été le Grand Nord du Québec. quand j'ai travaillé avec les Inuits, la toundra. La toundra, c'est un dépaysement total. Je pense que c'est là qu'on prend conscience qu'il y a du divin dans la création. Il y a une divinité quelque part. C'est ça. C'est à la fois dur, mais tellement fragile. C'est à la fois beau, c'est impressionnant, c'est émouvant. Les gens me disent, « Michel, quel est le plus beau poème que tu as lu? » Je ne l'ai pas lu, mon plus beau poème. Je l'ai vu. Puis je l'ai marché. J'ai marché dans la toundra. Puis il faut voir la nature comme ça. Il faut voir la nature comme un grand poème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501